Dieu exauce les prières désespérées. Voici en substance le contenu du message de la soeur Marguerite Lombé à l'occasion du compte rendu de l'UMPJ des ministres de prière tenus du 7 au 14 avril 2022 à Koumé, au quartier général de notre œuvre au Cameroun. Un moment de partage et de festivité a été organisé pour la circonstance ce dimanche 29 mai au sous-centre de Trois-Rouges dans la zone spirituelle de Yopougon. Le dirigeant du sous-centre, le pasteur Paul Ba, dans son introduction, a conduit les saints à prier pour rendre grâce à Dieu, pour le succès de cette rencontre, pour la compréhension du message et pour que le message du jour soit une vie dans le sous-centre. La soeur Marguerite Lombé, dirigeante principale de la prière pour la conquête dans la zone de Yopougon, prenant la parole à son tour, a également demandé au saint d'élever des prières en faveur du ministère du couple Meigné, présentement en tournée européenne. Elle a conduit les frères à prier pour le succès de cette tournée en Europe et la protection du couple missionnaire. Après ces moments de prière, elle a entretenu les frères du sous-centre sur la raison de sa présence dans les fiefs. C'est autour de deux axes qu'elle a développé son intervention. Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'oratrice du jour a défini la notion de ministre de prière. Pour notre œuvre, un ministre de prière est une personne qui se consacre exclusivement à la prière pour les fadeaux du ministère. Développant le premier axe, portant sur comment prier pour avoir les ossements, elle s'est appuyée sur l'histoire de Barthymé dans le livre de Marc 10, à partir du verset 46 à 53. La sœur Marguerite a expliqué à son auditoire que pour qu'une prière soit exaucée par Dieu, il faut que celui qui fait la prière soit désespéré. Selon l'histoire de Barthymé que nous relatent les saintes écritures, Barthymé était dans une situation de désespoir. Il était aveugle et voulait recouvrir la vue. Il entendit parler de Jésus. Il cria donc afin que Jésus lui accorde la guérison. Mais la foule lui faisait des reproches pour le fait taire. Malgré cela, il cria plus fort car il était désespéré. Finalement, ces cris sont parvenus aux oreilles du Seigneur Jésus-Christ. À travers cette histoire, l'oratrice a démontré que pour qu'une prière connaisse un véritable exaucement, il faut non seulement être désespéré, mais il faut également aussi se débarrasser de tout ce qui peut constituer un obstacle à l'exaucement, à savoir le péché, les murmures et autres. Pour clore ce pan de son intervention, elle a encouragé son auditoire à dresser à Dieu tous leurs besoins et à prier de façon spécifique. Car prier en vue d'être exaucé, c'est aussi prier spécifiquement. Pour le deuxième axe, elle s'est représentée sur l'âme de Dieu dans la prière. Elle a expliqué que l'âme dont Dieu a besoin pour la prière, c'est la personne qui prie. Dieu cherche une personne qui va se qualifier pour la prière par son abandon de soi, son humilité et sa consécration. Cela est démontré dans le livre de 1 Corinthiens 1, à partir du verset 26 au verset 29. Pour cela, il faut que cette personne connaisse son ministère distinct. Selon elle, pour connaître son ministère distinct ou son appel, il faut aller en retraite pour consulter Dieu ou se référer à son faiseur des disciples pour avoir des orientations. Le témoignage de la sœur Rebecca est venu donner plus d'éclaircissement et d'encouragement sur l'importance d'aller en retraite pour avoir les orientations claires sur le but de sa vie. Elle a donc encouragé chaque frère à avoir un but afin d'être des serviteurs utiles dans le champ de Dieu. Il est important de rappeler que cette rencontre répond au besoin de susciter des ministres de prière suite à la dernière UMPJ des ministres de prière tenue du 7 au 14 avril 2022 à Koumé, au quartier général de notre œuvre au Cameroun. Profitant de cette journée commémorative à l'honneur des mères, le sous-sang de Trois-Rouge a comblé la sœur Marguerite de présent pour lui souhaiter une bonne fête des mères, car c'est le fruit de ces prières qui a produit ce peuple que constituent les saints de Yopougon et particulièrement ceux du sous-sang de Trois-Rouge. C'est la radio. Il faut dire que dans le mois d'avril, nous sommes allés à Koumé pour une UMPJ. Et quand nous sommes arrivés de Koumé, il a voulu partager ce que nous avons reçu là-bas au niveau de la zone de Trois-Rouge. Et c'est ça qui a motivé les dirigeants du sous-sang de Trois-Rouge. Les abodigas m'ont invité pour que je vienne partager un peu. Ils ont trouvé nécessaire que je passe dans le sous-sang de Trois-Rouge pour partager. Même si ce n'est pas tout, il y a quelques-unes de vérités. C'est pour ça que je peux venir dans le sous-sang de Trois-Rouge. Un repas composé de Sikuname a été partagé pour clore cette rencontre dans la convivialité. Sikuname a été partagé pour clore cette rencontre dans le sous-sang de Trois-Rouge.